Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit et surtout vous attendre à être visité. Celui qui s'attend à voir quelque chose aura certainement quelque chose au nom de Jésus. Il faut comprendre que c'est je suis qui guérit, ce n'est pas moi qui guérit. Mon travail c'est la prière, mais il faut avoir la foi. Ceux qui ont abandonné, il y a ceux qui prient avec moi mais ils ont abandonné. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas vous décourager. Il y a ceux qui sont guéris après des mois. Ceux qui ont commencé il y a deux ans et qui ont vu leur guérison, leur miracle aujourd'hui est la foi. Nous allons nous appuyer sur l'acte des apôtres chapitre 3 verset 4 à 6. Je sais que beaucoup d'entre vous savent l'histoire du paralytique qui a été guéri instantanément quand Pierre et Jean ont prié pour lui. Pierre et Jean l'ont rencontré devant le temple. Et si vous lisez très bien, l'homme qui était boiteux de naissance, il était en train de mendier, il était mendiant, mais il attendait quelque chose. Si vous lisez au verset 5, il dit que l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir de « je suis quelque chose » ? Même s'il voulait l'argent, mais il attendait quelque chose. Il était dans la position d'attente. Je m'irais inviter à être dans la position d'attente aujourd'hui, parce que je suis veut visiter son peuple. Il y a des gens qui vont être délivrés, qui vont être guéris, qui sont déjà touchés avant même la prière. Sois attentif, attends-toi à être visité. Il faut que tu te dises que même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, ce qui compte c'est la foi que tu as, le Seigneur va te visiter. Il y a des gens qui seront touchés, il y a des gens qui vont sentir quelque chose et d'autres qui ne vont rien sentir. Et ce que je te demande, attends-toi à quelque chose venant de « je suis ». Il y a ceux qui m'écoutent, qui mettaient la main avant et qui sont découragés. Mais aujourd'hui, je veux que tu aies la foi. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Ou mets ta main exactement là où tu souffres. Et je suis va te visiter. Soyez préparé dans quelques secondes. Nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je viens encore une fois devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main à où ils souffrent, tous ceux qui sont à genoux. Nous venons devant toi parce que nous croyons à ta puissance. Nous venons devant toi parce que nous nous attendons à voir un miracle, à voir ta bonté, à voir ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. A toi la gloire, la puissance et l'honneur. Je te remercie Seigneur pour tous les miracles, pour les gens qui sont visités déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà senti la manifestation pendant les témoignages. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant. Il y a quelqu'un qui est délivré, qui est guéri de l'asthme. Depuis ton enfance, tu souffres de l'asthme. A partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour les deux hommes et la femme qui sont alcooliques. Vous n'êtes liés pas à l'alcoolisme. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent énormément au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a une maman qui est par terre. Il y a ces deux filles qui ont mis les mains sur son dos. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir maintenant pendant la prière. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que tous ces dévots fuient. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Tu es en train de bailler. Au nom de Jésus. Tu fais même des gaz. Le Seigneur te délivre. Je prise tous ces liens. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Côté droit. Tu souffres du foie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil. Tu as envie de dormir toute la journée. La nuit et la journée. Tu as toujours envie de dormir. Au nom de Jésus. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa cuisse. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Deux personnes qui sont dopriéménées. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans le mariage. Sans enfants. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Merci pour ce couple. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 16 ans dans le mariage. Sans enfants. Si c'est vous. Commencez à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui a de prier pour un enfant de 12 ans. Mais qui n'a jamais eu un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont dopriées pour les enfants. Si tu as doprié pour un enfant. Mettez en main sur le ventre. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite B. Il y a une personne qui est guérie de l'hépatite B. Et l'autre de l'hépatite C. Et il y a la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis en main sur son tibia. Tu as beaucoup de douleur. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais à la fin de la prière. Tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison du diabète. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. En stade avancé. Tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais aie la foi. Garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de Je suis. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit de marcher sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Ça fait des mois que tu marches sur les béquilles. Je te demande d'avoir la foi. Et de faire un pas de la foi. Lève-toi. Je dis lève-toi. Et marche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur te perd. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du cancer d'intestin. Tu souffres du cancer d'intestin. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois que tu te lèves le matin. Tu trouves que tu as fait pipi au lit. Mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du ventre. Au niveau de l'estomac. Et la foi. L'autre c'est la foi. Gardez vos mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu es sur le lit. Au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bloqué. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie est délivrée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la personne qui est guérie de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Un homme qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Chaque fois que tu penses à quelque chose, tu as oublié. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes. Tu as mis ta main sur les deux yeux. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ceux qui sentent la manifestation. Et ceux qui ne sentent pas la manifestation. Tout ce qui compte, c'est s'attendre à la visitation. C'est avoir la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tu dégages une mauvaise odeur. Partout où tu vas, les gens te fuis. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de respiration. T'as une mauvaise respiration. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour leurs enfants. Gardez vos mains sur le cœur. Si l'enfant n'est pas avec toi, garde ta main sur le cœur. Et si l'enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées, qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Il y a même des fiancées, un couple, qui sont en train de prier séparément. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Ça fait plus d'une année que le mariage est bloqué. Que les finances sont bloquées. Que tout est bloqué. Mais le Seigneur vient vous délivrer au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du pied. Ton pied est enflé au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur touche. Toi qui souffres au niveau du dos. Tu prends même les calmances, ça ne marche pas. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Tu as passé toute la nuit sans dormir. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite. C'est un homme. Le Seigneur te guérit. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui est le Seigneur des livres. Qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari. Mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Tous les liens se trouvent. Au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la colère. Tu as une colère démoniaque. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur va se manifester à travers toi. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Le Seigneur veut délivrer. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Tu cries. Et je prends autorité à tous ces démons. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister Seigneur. Rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles. Quand tu ouvres. Quand tu ordonnes. La chose existe. La chose arrive. Personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine. Côté gauche. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerciatique. Le Seigneur te guérit. Deux personnes qui souffrent de la dépression. Gardez vos mains sur la tête. Parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'un mois. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié. Le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sert à ton époux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont en train de prier. Je te montre les femmes qui prient pour la conception. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Sans aucune conception. Le Seigneur te guérit. Te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. 11 ans. Et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant. Mets un main sur le ventre. Que ce soit celle qui n'a jamais conçu. Ou qui a conçu. Qui ne peut plus concevoir. Le Seigneur est capable. Ayez la foi. Ouvre la bouche. Rémergez le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie Seigneur. Je prie pour cet enfant. Que la température soit normale. Et que l'enfant vive pour ta gloire. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant. Mets un main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi. Mets un main sur le coeur. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes. Il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémoryde. Un homme qui souffre de l'hémoryde depuis des années. Ayez la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors. Garde tes mains sur la tête. Et ayez la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes doigts sur les yeux. Qui a un problème de fibromes. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur. Je te montre cette fille qui souffre pendant la période de menstruation. Ayez la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui prie. Qui est sur un lit. Ça fait plus d'une année que tu es sur le lit. Que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire. Que le royaume de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'avait pas de spématozoïdes. Zéro spématozoïde. Il ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur te délivre. Et tu vas avoir les spématozoïdes. Et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a des personnes qui souffrent. Qui ont le VIH. Le SIDA. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de la peur. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout le temps tu as peur. A tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison. Sois délivrée. Je parle. Cet esprit de la peur. Libère ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Ayez la foi. Si le Seigneur guérit les autres. Si le Seigneur délivre les autres. Il peut te délivrer. Il y a deux hommes qui sont liés. Leur business est lié. Tes affaires sont liées. Ton commerce est lié. Tout ce que tu fais est lié. Mais aujourd'hui le Seigneur te visite. Tu es délié. Tu es libéré. Alléluia. Il y a une femme qui a été ensorcelée. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au travail ça ne marche pas. A la maison ça ne marche pas. Mais aujourd'hui je suis ta visiter. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie. De l'oreille. L'oreille te fait mal. Mais tu es guéri. Les intestins sont guéris. Au nom de Jésus. Toi qui as des cauchemars la nuit. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le cou. Tu as mis ta main sur le cou. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus. Il y a une puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Il y a une puissance qui se manifeste dans quelqu'un qui est tombé par terre. Tu sens le feu dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont par terre. Maintenant même pendant la prière. Je confesse le nom de Jésus. Et j'ordonne à tous ces esprits de sortir du temple de Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est alcoolique. Aujourd'hui tu es délivré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Parce que vous avez mangé du poisson. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans enfant. Aujourd'hui tu es délivré. Et bientôt tu vas concevoir qu'il y a un autre couple. Venu de passer 13 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va redonner un enfant. Il y a une femme qui est pour son bébé qui est dans le ventre. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21. Mais ton enfant va naître en bonne santé. Je détruis cette trisomie 21 au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Garde tes mains sur le ventre. Et remercie le Seigneur pour la guérison de ton bébé. Qui va naître en bonne santé. Et quand ton bébé va naître, il faudra témoigner pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui a fait de souffrir au niveau des poumons. Au nom de Jésus, tu es guéri. Ressois la guérison. Tu vas commencer à bien respirer. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau de la cuisse droite. Le Seigneur te guérit. Ressois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Deux hommes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus. Que la tension soit normale. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Tu souffres de l'estomac. Mets en main où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'éternité. Merci pour la puissance. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sentent ta présence. Alléluia. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Si tu souffres au niveau du dos. Mets en main où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou. Au nom de Jésus. Ressois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de manifester la foi. N'attends pas la guérison pour remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Parce que c'est une main puissante. C'est une bonne main droite triomphante et à l'action. Maintenant même que je prie. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Toi qui m'écoutes. Toi qui prie avec moi. Ouvre ta bouche. Remercie Dieu pour ce qu'il fait pour les autres. Et ce qu'il fait pour toi. Même si tu ne sens rien. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais manifeste ta foi. La foi c'est une fématurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on ne voit pas. Il y a deux personnes qui souffrent des migraines. Gardez vos mains sur la tête. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'épilepsie. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Parmi les trois. Il y a quelqu'un qui a le cancer de la foi. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est paralysée. Tu es sur le lit. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu es dépendante des autres. Mais à partir d'aujourd'hui. La puissante de Jésus t'a visité. Et tu l'as quitté sur le lit. Et tu vas marcher toi-même. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéris. Au nom de Jésus. Toi qui es lié par la masturbation. Une femme qui es lié par la masturbation. L'esprit de masturbation. Une femme et une fille. Au nom de Jésus. Soyez délivré. Vous êtes délivré. Toi qui souffres du kyste utérien. Une femme qui a un problème du kyste utérien. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui es un problème de respiration. Il y a quelqu'un qui es un problème de respiration. Au nom de Jésus. Commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Il y a quelqu'un qui prie pour un membre de la famille. Qui souffre du covid. Un parent qui est à l'hôpital. Qui souffre du covid. Au nom de Jésus. Ton parent va sortir vivant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme que tu es guéri. Qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Il y a une femme et deux filles. Qui ont un problème de bouton. Le visage est plein de boutons. Vous avez tout essayé. Mais le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Tu souffres au niveau des yeux. Tu as tout le temps des larmes. Mais le Seigneur guérit tes yeux. Et il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu souffres de l'asthme. A partir de aujourd'hui tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance. Un homme qui souffre de l'impuissance. Et un autre qui souffre de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour ta puissance. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es en train de pleurer. Tu es par terre. Alléluia. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Sa femme est en train de crier. Elle est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus. Ta femme est délivrée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est le moment de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres des intestins. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant. Un enfant qui n'arrive pas à parler. Un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas. Qui souffre de l'autisme. Que ton enfant soit guéri. Que ton enfant parle. Que ton enfant soit délivré. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié. Dans ses affaires. Rien ne marche. Il y a de la sorcellerie qui t'a bloqué. Aujourd'hui tu es délivré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Dans le nom de Jésus. Que ses esprits quittent son corps. Au nom de Jésus. Que les esprits quittent ses corps. Parce que le corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Une femme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Une autre personne est en train de bailler. Tu sens des manifestations. Il y a un autre qui fait des gaz. Il y a une délivrance spéciale. Il y a des gens qui sont délivrés. Beaucoup de gens qui sont délivrés. Merci Seigneur. Nous brisons les chaînes du diable. Dans le nom de Jésus. Je marche sur les serpents. Tu dois nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents. Sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de prier pour le travail. Ils sont dans le chômage. Bientôt le Seigneur ouvre une porte pour vous. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a passé des femmes dans le chômage. Tu as tout fait. Mais tu n'as jamais eu du travail. Mais le Seigneur brise le lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée du tabac. Tu es accro au tabac, à la cigarette. Mais au nom de Jésus tu es délivré. Et il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sentent la nausée. Il y a la délivrance. Le Seigneur est en train de briser le lien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui va t'épouser. Et qui est envoyé par le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéris du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Au nom de Jésus. Maintenant même que tu mets la main sur ton oreille. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sentent la chaleur dans le dos. Le Seigneur est en train de guérir ceux qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a deux personnes qui souffrent du Covid-19. Vous avez le Corona. Mais soyez guéris. Vous allez recevoir la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses mains sur le ventre. Parce que tu as des douleurs. C'est comme le feu. Tu sens comme le feu dans le ventre. Tu n'es pas enceinte. Mais tu as beaucoup de douleurs. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie des intestins. Ça fait longtemps que tu souffres des intestins. Aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de partir 17 ans. Il y a une femme qui prie pour un enfant. Qui vient de partir 17 ans sans enfant. Dans le mariage. Sans conception. Sans une seule conception. Mais bientôt tu vas concevoir. Alléluia. Avant la fin de l'année. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Il y a un couple. Un homme et une femme. Je suis en train de prier ensemble. L'homme a mis la main sur le ventre. Et la femme vient de passer 8 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu pleures. Il y a une femme qui pleure sur le lit. Mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des difficultés à uriner. Parfois quand tu urines, tu vois le sang. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour l'enfant qui est guéri des bons chutes. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant et la foi que le Seigneur t'a visité, mets la main là où tu souffres. Ou si tu pries pour ton enfant et l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. L'un souffre de l'impuissance sexuelle et l'autre souffre de la dysfonction érectile. Vous êtes guéri, vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie génitale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Ressaule la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que chaque personne ouvre sa bouche. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Remercie le Seigneur pour les délivrances. Remercie le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées. Ouvre ta bouche. Manifeste ta joie. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Même si tu ne sens rien. Même si tu n'es pas encore cité ta maladie. Mais remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de te toucher. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras droit. Tu as beaucoup de douleur. Avant la fin de la prière, tu seras complètement guéri. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler tout le temps. Depuis le commencement, tu bagues. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a quelqu'un qui est guéri. De l'hépatite C. Si c'est toi qui souffre de l'hépatite C. Aie la foi. Il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont délivrés au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus. Je brise toutes les chaînes du diable. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années, plus de dix ans que tu souffres de la constipation. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de la WC. Le Seigneur t'a visité. Aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne beaucoup. Il y a des règles abondantes. Tu as pris toutes sortes de médicaments. Ça n'a pas marché. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil. Tu es guéri au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas parler de tout le monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Toi qui as mis ta main sur le pied. Tu as des douleurs au niveau du pied. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Et la foi. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier. Vous avez un problème de dépression. Mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue. Mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. De l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ce démon fuit. Je dis que ce démon fuit au nom de Jésus. Qu'il fuit ta présence. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont délivrées. Qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces deux personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps. Quitter le temple de Dieu. C'est le corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement. Parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de Sida. A partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à rémessier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps. Ce sont des liens, des chaînes sataniques. Que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui prie pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur touche. Visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir se concevoir. Mais aujourd'hui, tu es visitée. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a dû prier pour un enfant. De garder ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a deux fibromes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui apprend de bouffer de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois qu'elles te peignent, les yeux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit et la foi. Que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remets sur le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis ta main sur la gorge. Tu as un problème de gants, de thyroïdes. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période de menstruation. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas. Elle va sortir. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant, un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois que tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je me dis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les trois, il y a celui qui souffre du cancer des intestins. Et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si tu n'as pas citer ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tous ceux qui prient avec moi. De faire un pas de la foi. Commencer à remercier le Seigneur pour la guérison. Et remercier le Seigneur pour la guérison des autres. Pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale. Et il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Parce que vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as un manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu ne peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a une puce qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos. Qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ce miracle. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...